Dans ce qu'il y a un résumé, la Gemara commence par traiter l'alachot de ce qu'on appelle Kfiyat Amita. Il fallait à l'époque retourner les lits d'Avelim de toute la maison. Les lits servaient entre autres à s'asseoir confortablement dessus, ils n'avaient pas de chaise, et donc il y avait une alachot de retourner tous les lits. Et la Gemara dit, à partir de quand il faut retourner les lits de la maison ? Depuis le moment où le mort est sorti de sa maison, selon Rabia et Lézère. La Prère a eu le choix depuis que l'enterrement a été terminé. La Gemara dit ensuite, pour Shabbat, on redresse les lits, on les remet normalement, depuis vendredi après-midi, mais cependant, s'il veut s'asseoir, il n'a pas le droit de s'asseoir dessus encore jusqu'à l'entrée de Shabbat. Et quand Shabbat sort, il doit les remettre à l'envers, même s'il ne lui reste plus qu'un jour des shiva. La Gemara dit ensuite, il faut retourner tous les lits de la maison, sauf un lit qui sert, par exemple, à poser dessus des objets, et encore un lit spécial qu'on appelle Dargash. La Gemara demande ce que c'est que ce Dargash et qu'est-ce qu'on en fait exactement. La Gemara se prolonge bien dans les détails de cette histoire du Dargash. Soit la Gemara dit Dargash, c'est le lit du Mazal, le lit de la chance, qui ne sert pas vraiment à être utilisé. La Gemara l'objecte beaucoup à cet avis-là, elle essaie de répondre. Finalement, la Gemara donne une autre explication. C'est une sorte de lit, de peau, et on ne peut pas le retourner parce que ça va abîmer la peau. Et donc, soit on le dresse, on le met debout, selon Tanakama, soit selon Rabban Shima Megam Liel, on détache ses ficelles, et la peau, elle tombe par terre, et de cette manière-là, il accomplit dans la mitzvah de retourner ce lit. La Gemara a dit, comme Rabban Shima Megam Liel, de détacher les ficelles. La Gemara a dit, un lit qu'on ne peut pas retourner parce qu'il est formé de telle manière qu'on ne puisse pas le retourner, il le dresse, il le met debout, et c'est suffisant. Celui qui s'assoit, qui n'a pas retourné le lit, il s'assit sur une sorte de récipient de pilon, ou il s'assit par terre, il a dormi, pardon, ou sur ce récipient-là, ou par terre, il n'est pas qu'il de cette mitzvah-là de retourner le lit. Il faut absolument être sur un lit retourné, un lit à l'envers. La Gemara a dit encore, le camp dit à l'envers, ça veut dire, les pieds en haut, et le lit, là, on s'assoit à l'habitude, il est vers le bas. Et là, il s'assoit sur l'autre côté du lit. La Gemara a dit ensuite, on a le droit de balayer, de laver le sol chez le Havel, de laver toute la vaisselle qu'il faut chez le Havel. On n'amène pas par contre toutes sortes de parfums dans la maison, la chambre d'Avelim, mais pour ceux qui viennent visiter, on peut leur mettre. Cependant, ils ne font pas la bracha dessus. Mishnah suivante. Quand on amène un repas au Havel, on ne l'amène pas sur une table importante ou un plateau important, mais que dans des paniers simples. Pendant le Khala Moued, il y a encore la Mishnah. On ne fait pas la bracha spéciale qu'on faisait à l'époque pour aller à Havelim. On ne fait pas non plus de Nihum Havelim au cimetière où ils se tiennent à ranger, les gens passent devant pour les consoler, pour faire le Nihum. Non, pardon, ça, oui, on fait. Donc, ils se tiennent à ranger et on fait le Nihum. Ensuite, la Mishnah dit, on ne pose pas le lit, le lit du mort, en fait. Le lit du mort, ça veut dire le lit sur lequel le mort est couché, parce qu'il ne sortait pas dans des cercueils, dans des lits spéciaux. Et donc, on ne le sait pas, c'est ce qu'on fait d'ailleurs aujourd'hui encore en Israël. et on ne pose pas le lit du mort sur la rue, par terre, dehors, de manière, pendant la moelle, de manière à ne pas en arriver à faire un espède, qui est interdit pendant la moelle. Les femmes, dit l'Agmara, jamais on ne pose leur lit dehors pour leur cavode, et pas de leur cavode. L'Agmara ensuite dit, au début, on servait les Havelim dans des récipients en argent et en or, s'ils étaient riches. Et les pauvres dans des paniers simples. Et puisque les pauvres vivants, les pauvres Havelim avaient 11 de ça, on a institué que tout le monde, que tous les repas viennent pour tous les Havelim, dans des paniers très simples. Deuxièmement, on donnait aux Havelim riches à boire, on leur servait à boire, dans des récipients en verre, verre transparent, et les pauvres dans du verre coloré, de manière à ne pas voir le contenu, c'était du vin très simple, ou des boissons très simples. Et donc, les pauvres avaient honte, on a décidé que tout le monde s'asse comme les pauvres. De même, au début, on dévoilait le visage des riches morts, et des pauvres, on les couvrait, parce qu'ils paraissaient noirci de la famine. Et comme les pauvres vivants avaient honte, on a décidé de couvrir tout le monde. De même, les riches sortaient sur un lit spécial de riches, et les pauvres sur un lit très simple de mort, et à nouveau, on a décidé pour ne pas faire honte aux pauvres, que tout le monde sorte comme les pauvres. On avait l'habitude aussi de mettre des parfums en dessous des morts qui sont morts de maladies de digestion, et donc il y avait des odeurs, et tout ça, il fallait les faire passer avec des parfums. Et à cause de ça, les vivants qui étaient malades de ces maladies-là avaient honte, on a décidé de faire ça à tout le monde, à tous les morts. On avait aussi l'habitude de tremper toutes les affaires et les vêtements d'une nida morte, ou d'un homme tamé, qui est mort, et les gens vivants, mais ils avaient honte de ça, donc on a décidé de toujours purifier tout ce qu'il y avait dans les maisons des morts, aussi bien s'il était tamé avant sa mort, que s'il était taor. Magmar a dit encore, ils avaient l'habitude de dépenser tellement pour enterrer le mort, que les gens, ils abandonnaient le mort, et ils se sauvaient. Jusqu'à ce que Rabban Gamliel a décidé de se, il a demandé à ce qu'on le sorte, à ce qu'on l'enterre avec des vêtements très simples en lin, et depuis ce moment-là, tout le monde a fait comme lui, et donc ça a facilité aux gens à l'enterrement. Magmar a dit ensuite, on a vu que dans la Mishnah, on a vu, pendant Kholam Oed, on ne fait pas de Espedim. Magmar a dit cependant, pour un Talmud Raham, il n'y a pas de Kholam Oed, on fait des Espedim normalement, et Kholam Oed pour Hanukah et Pourim, qu'on fait un Espede au Talmud Raham, à condition qu'il soit là devant, ou bien que ce soit le jour où la mauvaise nouvelle est arrivée. Magmar a dit, l'Espède, on se tapait sur le cœur, en Ramatadev Tsukim. Il y a une autre manière aussi, c'était de taper du pied par terre, en signe de souffrance, de pleurs. Magmar a dit encore une halakha, le Havet, dès qu'il a hoché de sa tête, comme quoi il a été consolé, les visiteurs doivent sortir tout de suite, ils ne peuvent pas rester, s'attarder chez lui, pour continuer à le consoler, alors qu'il a déjà été consolé. Magmar a dit encore, tout le monde doit se lever, pour le cavote d'un assis qui passe, sauf un Havet qui reste assis, et un malade aussi. Le Havet, le premier jour, ne mange pas de son propre pain, ce sont ses amis et ses voisins qui doivent lui amener un repas. Magmar a dit encore, s'il y a un mort dans la ville, tous les gens de la ville n'ont pas le droit de travailler, sauf si vraiment, il y a un groupe de personnes qui s'en occupent, la revra Kadisha, dans ce cas-là, les autres ont le droit de continuer de travailler normalement. Magmar a dit, celui qui pleure trop sur son proche qui est mort, il va en arriver à pleurer sur un autre. Ce n'est pas bien de trop pleurer. Magmar raconte là-dessus une histoire, une grave histoire, et finalement, Magmar a dit, il est interdit de trop pleurer sur le mort, trois jours pour pleurer, pas plus, sept jours pour les Spédim, les Shiva, les Shloshim, pour les Lachodes Shloshim, qui sont ne pas se bien repasser les habits, les laver complètement, et se couper les cheveux, mais à partir de ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il dit, vous n'avez pas plus pitié de lui que moi-même. La Gemara dit encore, le Pasuk dit, pleurez, pleurez pour celui qui est parti. Qui est parti, la Gemara dit, c'est pour celui qui est parti sans enfant. Il est parti sans enfant, donc il faut pleurer davantage sur lui. La Gemara donne une autre explication sur le Pasuk. c'est quelqu'un qui est parti sur un mauvais chemin, il a fait une avéra une fois, une deuxième fois, et dorénavant, il n'en est même plus gêné, il ne sent même plus que c'est interdit. Donc il est mal parti, il ne va pas s'en sortir, il n'a presque plus de retour. La Gemara dit encore, le Havet doit se considérer pendant les trois premiers jours comme s'il y avait une épée, c'est-à-dire la rigueur qui est en face de lui, qui est posée sur lui. Ça, c'est les trois premiers jours. Jusqu'à la fin du Shiva, il doit sentir, penser comme si l'épée allait en face de lui, dans un coin. Après le Shiva, comme si elle passait en face de lui sur la rue, donc il y a quand même un peu de mida tadin sur lui, un peu de rigueur sur lui, mais pas autant qu'avant.